coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne bienvenue dans ma cuisine et je vous dis à tous bonne et heureuse année à tout un chacun d'entre vous oui c'est ma première fois en 2021 de revenir sur youtube alors je vous dis bonne année bonne année à tout le monde je vous souhaite le meilleur le meilleur le meilleur alors aujourd'hui on fait de l'athéqué oui hâtéqué poisson voilà ce merveilleux plat ivoirien on le fait aujourd'hui on ne peut pas aujourd'hui alors si vous êtes intéressés restez scotchés voilà on va faire l'athéqué bon l'athéqué je ne fais pas moi même je vous montrerai ça dans une autre vidéo comment je fais mais celui là je l'ai acheté comme ça mais je vous montre comment je grille mon poisson comment je fais ma vinaigrette mon piment et tout et franchement vous allez adorer adorer si vous êtes intéressés restez scotchés et n'oubliez pas de souscrire et de liker alors ici on commence par la sauce jaune sauce tomate jaune quoi voilà donc j'ai de l'huile ici j'ai des oignons découpés et de l'ail découpé donc je fais revenir mon oignon et mon aïe voilà je rajoute un peu d'oignon vert voilà et on fait revenir le tout tranquillement voilà et une fois que c'est bien revenu après peut-être deux à trois minutes voilà à feu moyen on rajoute nos tomates fraîches découpées c'est très important d'utiliser des tomates fraîches et non en boîte après si vous n'avez pas le choix c'est pas un souci mais c'est meilleur avec des tomates fraîches voilà donc ici je rajoute du poivre je vais aussi rajouter un cube jumbo poulet ça peut être magie poulet aussi peu importe si vous mangez pas de cube vous pouvez rajouter que du sel ça dépend de vous il n'y a pas de souci et c'est tout on va faire revenir ça laisser cuire à feu moyen on va rajouter juste un peu d'eau voilà juste un peu d'eau et on va laisser cuire à feu moyen jusqu'à ce qu'on ait de l'huile à la surface et ça sera prêt alors pendant que notre sauce tomate est en train de mijoter on commence à préparer notre salade donc c'est une salade de concombres tomates et oignons voilà donc je découpe tout ici je découpe les les concombres en carré vous pouvez les découper comme vous voulez la forme c'est franchement c'est vous les oignons aussi je vais les découper en long vous pouvez les découper en carré c'est comme vous voulez la tomate c'est comme vous voulez voilà ici je vous donne juste l'idée et je vous montre juste comment je fais mon mélange vinaigrette et tout alors dans cette recette vous pouvez rajouter aussi du piment moi je vais pas rajouter le piment dans ma salade et je n'ai pas mis le piment dans ma sauce tomate aussi la sauce qu'on a fait au début mais vous pouvez rajouter du piment dans la sauce vous pouvez rajouter du piment c'est comme vous voulez franchement c'est comme vous voulez moi c'est pas tout le monde qui mange le piment dans ma maison donc avec le piment en fait je suis un peu réticente voilà donc ici on découpe tout et on va faire la vinaigrette et retenez une chose la tique et les piments les différentes sauces les différentes salades comme pour manger la tique et c'est au choix et ça se fait selon le goût de chacun il n'y a pas une recette particulière non il n'y en a pas et voilà on a fini de découper on va maintenant préparer la salade donc ici je rajoute du vinaigre de cidre de pomme voilà j'utilise le vinaigre de cidre de pomme vous pouvez utiliser le vinaigre normal le vinaigre blanc le vinaigre rouge tout dépend de vous mais moi franchement je préfère le vinaigre de cidre de pomme le goût est super et je rajoute aussi de l'huile je vais ensuite rajouter mes cubes magie étoiles bien évidemment voilà je dis toujours de la tique et sans cube magie étoile c'est que tu n'as pas mangé ton atique et ça c'est moi qui le dit c'est pas tout monde qui aime le cube si vous n'aimez pas le cube ou si vous mangez pas de cube vous voulez que du sel là j'ai mis du cube et j'ai mis aussi un peu de sel voilà si vous n'êtes pas que vous pouvez mettre que du sel il n'y a pas de souci mais moi pour moi atique et sans cube alors notre vinaigrette est prête notre salade est prête là on passe maintenant au piment donc ici j'ai des boules de piment voilà vous pouvez utiliser le mot des modèles de piment que vous voulez voilà ici j'ai des boules de piment j'ai bien lavé j'ai enlevé la tige et je pile avec un cube magie souvent je peux rajouter un peu d'ail souvent aussi je rajoute de l'oignon quand je pile tout dépend de mon envie aujourd'hui j'avais pas vraiment envie de faire tout ça je voulais que du piment vu que c'est pratiquement moi seul qui vais manger ce piment ok donc je vous montre à quoi ressemblent mes bouts d'articules je les ai achetés avec une dame qui en vend à la maison voilà ils sont comme ça je les fais sortir la veille pour qu'ils dégivent bien et je les mets au micro ondes pour chauffer alors ici on commence à assaisonner notre poisson j'ai ma farine j'ai de la farine dans mon bol je rajoute de la poudre d'oignon je rajoute de la poudre d'ail voilà je rajoute aussi du sel de céleri je rajoute du poivre noir je rajoute des herbes donc j'ai de la ciboulette et du persil séché dans le mélange d'herbes que je viens de rajouter ici je rajoute du paprika fumée on va bien mélanger le tout et je vais rajouter un cube jumbo poulet ça peut être magie poulet ça dépend de vous ou ça peut être que du sel ça dépend de vous mais moi j'ai rajouté jumbo poulet voilà et je vais rajouter aussi un peu de sel on va bien mélanger le tout et notre mélange est prêt vous pouvez ne pas mélanger vous pouvez juste mettre du sel sur votre poisson ou que les épices dans la farine il n'y a pas de souci mais aujourd'hui voilà comment je fais mon poisson et le poisson c'est du thompson je sais pas comment on appelle ça en français ça ressemble à du poisson maquereau mais c'est pas du maquereau je connais pas le nom donc si vous avez le nom please laissez moi le nom dans les commentaires ça peut aider quelqu'un bon là on commence à griller donc je mets mon poisson je baigne mon poisson je je j'habille mon poisson de farine et je mets dans l'huile et comme vous avez remarqué quand je chauffe mon huile pour griller le poisson je découpe quelques tranches d'oignon c'est juste pour pas fumer l'huile c'est tout bon Et voilà, notre poisson est prêt. Après, j'enlève le poisson et je mets dans un bol qui contient du sopalin. Voilà, c'est très important parce que ça va vous aider à absorber en fait l'huile qui vient du poisson. Pas toute l'huile, mais en tout cas la majorité de l'huile sera absorbée. C'est très important d'avoir du sopalin en dessous. Alors donc ici, j'ai mon atiquet qui a été chauffé au micro-ondes. Voilà, pendant à peu près 5 à 6 minutes. Et voilà comment j'enlève ça du sachet. C'est très chaud. Je vais utiliser une fourchette pour bien mélanger le tout, pour écraser les petites boules et tout. Et voilà, mon atiquet sera prêt. Certaines personnes mélangent de l'huile et du cube ou du sel dans l'atiquet et ils servent comme ça. Moi, je sers mon atiquet sec comme ça. Et toi qui manges, tu fais ton mélange comme tu veux. J'aime pas trop quand on mélange de l'huile et le sel dedans pour servir. J'aime pas trop. Voilà, mais sinon c'est une option aussi. Vous pouvez faire ça. Donc voilà à quoi ressemble l'atiquet lorsqu'il a été chauffé. Voilà. Alors donc ici, j'ai mon piment qui a été pilé. Si vous vous souvenez qu'on avait pilé. Donc je vais renverser ça dans un bol ici. Le bol dans lequel je vais servir le piment. Et ce que j'aime bien faire en fait, j'aime bien rajouter l'huile qui a été utilisée pour griller le poisson. Voilà. Donc ici, on a la deuxième vague de poisson qui est en train d'être grillée. Je vais juste récupérer un peu de l'huile. Voilà. Pour mettre dans mon piment. J'aime bien ça comme ça. Ça parfume. C'est super bon. Et je vais aussi rajouter cette huile. Je vais rajouter un peu de l'huile du poisson aussi dans ma vinaigrette. Voilà. Dans ma salade. Voilà. Souvent même, j'utilise que ça. Voilà. Je mets même pas d'huile normale. J'utilise que l'huile du poisson pour faire la vinaigrette tout en entier. Voilà. Et c'est prêt. C'est servi. Merci d'avoir été avec moi. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de souscrire, de liker, de partager. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada